Tout ça même, ça lui paraissait incroyable, parce que le comportement de son frère, tout et tout. Elle dit bon, de toute façon je suis là, on va faire le point. Elle dit maintenant que lui il est en train de... Elle dit on va faire le point maintenant, parce que si on ne fait pas le point maintenant, c'est qu'il va arriver à sa part, te plaît. Elle dit elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Donc elle est partie chez ses parents, et puis elle a expliqué l'histoire. Ses parents lui ont dit bon, c'est ton frère, tu veux que... Il faut essayer de voir avec lui, nous... Elle dit mais bon... Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe, et ici vous êtes sur ma chaîne. On parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Je veux donc vous demander, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, et surtout... Partager la vidéo. Partager la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Mais valeureux. La famille, ce n'est pas facile, hein. La famille, en général, ce n'est pas facile, mais quand tu es dans les affaires, quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur, la famille, c'est compliqué. La famille, c'est compliqué. Parce que tu peux te donner des règles par rapport aux affaires et à la famille, et voir que ces règles-là sont compliquées à tenir. Voilà, ces règles-là sont compliquées à tenir. Bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse tout le monde, la famille, la famille et les affaires. Et pour pouvoir mettre en exerce ce sujet-là, je vais vous raconter, comme d'habitude, une petite histoire. Bien, j'ai une de mes consoeurs, la restauratrice, j'ai une de mes consoeurs restauratrice qui devait aller en vacances. Voilà, elle devait aller en vacances, elle avait deux options. Il y a beaucoup de restaurateurs qui font ça, c'est-à-dire, quand ils partent en vacances, ils ferment leur restaurant. C'est mieux, ils ferment leur restaurant. Elle, c'était les premières vacances qu'elle prenait depuis longtemps, donc elle n'a pas voulu fermer son restaurant. Donc, elle avait un de ses frères-là, qui était dynamique, qui avait un petit boulot, un petit boulot, c'est-à-dire freelance. Voilà, freelance, c'était un commercial, là. Voilà, et donc, elle lui a dit, ah bah, je pars aux Etats-Unis, où tu veux, pour des vacances, là, je vais me reposer un peu. Est-ce que tu ne peux pas t'occuper de mon restaurant pendant cette courte période, là ? De toute façon, tu viens souvent ici, tu vois comment ça fonctionne, tout ça, on en parle. Non, il n'y a pas de problème, il y a l'annonceur. Moi-même, c'était, je trouve que tu travailles trop, tu es trop dans le restaurant, là. Voilà, et donc, moi-même, je me demandais si je ne pouvais pas t'aider, et tout ça. Et donc, toi-même, tu vas voir, dans ce mois que tu vas faire à l'étranger, là, tu vas voir comment le restaurant, ça va fonctionner, comment je vais être efficace dans ce restaurant, tu sais, moi, je suis commerciale, et donc, voilà, c'est quelque part, c'est ma branche, quoi. Voilà, c'est ma branche, aller vers les clients, ramener des clients, et tout ça. Donc, ah, c'était son petit frère, la dame, elle était, vraiment, c'était un soulagement pour elle, le restaurant ne va pas fermer, et puis, elle pourra aller en paix à l'étranger pour pouvoir se reposer. Bien. Donc, Hey, je me valeureux, si vous tous, vous voyez ce qui va arriver, là, mettez-le en commentaire, mettez-le en commentaire, je ne sais pas laquelle est minute, là. Nous tous, on a vu ce qui allait arriver. Nous tous, on a vu ce qui allait arriver. Bien. Donc, Ma valeureuse, là, elle a parti aux Etats-Unis, elle a passé ses mois, elle a, la belle fille aux Etats-Unis, dans les bons restaurants, elle a visité les sites touristiques, vraiment, elle s'est reposée, elle s'est enjaillée, surtout que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris de vacances, donc, là, là, c'était par février. Donc, la go, la go, j'ai dit la go, la go revient des Etats-Unis, toute contente, mais elle avait fait quelque chose, elle n'avait pas averti, hein. Elle n'avait pas averti parce que, en fait, elle a un peu produit de quelques jours son voyage aux Etats-Unis, donc, elle n'a même pas averti, mais, donc, bon, ben, elle a, en quelque sorte, débarqué dans son restaurant. Elle a débarqué dans son restaurant. Le restaurant est dégueulasse, 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 laissé aller total, les chaises ne sont pas tirées, les nappes sont sales, « Ah, mais c'est quoi, ça ? » Elle a dit, « Ah, il y a eu un problème, qu'est-ce qui se passe ? » Elle rentre dans son restaurant, elle regarde la partie où il y a les alcools, là, le petit bar qu'elle a, il n'y a plus d'alcool, tous les alcools sont vides, il n'y a plus d'alcool, les alcools, la partie est vide. Elle trouve deux serveurs, alors qu'elle avait une, 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 parce qu'une dizaine de serveurs, elle ne trouve plus que deux serveurs. Elle dit, « Ah, madame, vraiment, Dieu merci, vous êtes là. » Elle dit, « Mais vous sont passé les eaux, tout ça. » Elle dit, « Tous, ils ne travaillent plus ici. » « Ah, ils ne travaillent plus ici, comment ? » Elle dit, « Ah, mais monsieur les a chassés. Monsieur a chassé tout le monde. » « Ils travaillent plus ici, ils achètent tout le monde. » « C'est ses copains qui viennent, et puis, bon, ben voilà, ils sont là. Ses copains qui viennent, et puis, ils sont là. Attends, c'est quelle histoire, ça ? » Elle rentre à la cuisine, le chef lui tombe dessus, hyper content, « Madame, c'est pas possible, c'est pas possible. » Mais elle demande, « Mais où est son frère ? » Elle dit, « Ah, ça fait deux jours, il n'est pas encore venu. » « Ça fait deux jours, il n'est pas encore venu. » Donc, bon, elle décide de s'asseoir. Elle leur dit, « Bon, ceux qui sont là, essayez de ranger, enlever les nappes, tout ça. Ils vont appeler une lavendière, ils vont laver les nappes, tout et tout. » Donc, elle est là, elle attend, elle voit, « Il n'y a pas de client. » Elle dit, « Mais c'est quoi ça ? » Elle demande au chef, « Ah, madame, ici, là, le monsieur, il faisait pas la baille les clients, il insultait les clients. Il a chassé même beaucoup de clients. » Que là, là, bon, les gens ne viennent plus tant ou tant. Un mois ! Un mois, elle a passé aux États-Unis. On dit, « Elle n'a plus de client. » Que les gens deviennent un grand restaurant. Je dis, « Ils avaient une dizaine de serveurs. » C'est pour dire l'activité du restaurant. On dit, « Tout ça, on est moi. » On est moi. Donc, elle appelle son frère. Elle lui dit, « Je suis là. » « Ah, tu es là, oui, je suis là. » « Il faut venir. » Elle attend son frère. Son frère ne vient pas. Toute la journée, elle attendue, « Il ne vient pas. » Elle l'a appelée. Son portable ne passe plus. Son portable ne passe plus. Bon, n'empêche que c'est lui qui a la caisse. Voilà. C'est lui qui a la caisse. Donc, il faut qu'elle... « Attends, je vais avoir un message. » « Je t'attends, tu ne viens pas. » « Il faut qu'on fasse le point. » « Il faut qu'on fasse le point. » Son frère, le lendemain, il est venu encore. Il ne vient plus. Elle a appelé ses parents pour leur demander, « Ah, voilà la situation. » « Il faut qu'il vienne me faire le point, tout et tout, l'argent, tout et tout. » Ses parents m'ont dit, « Ah, c'est honte et puis ton frère ou un. » Elle dit, « Ah oui, vous, vous êtes mes parents. » « Je vais vers vous pour vous expliquer une situation. » « Vous me dites que c'est honte, moi et puis mon frère. » Donc, elle va chez son frère. Elle va chez son frère. Elle tape, 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 tape. Il n'y a personne. Elle va voir les voisins. Les voisins lui disent, « Ah, mais que son frère, il a déménagé. » « Son frère n'est plus là. » « Ah, son frère est de même. » « Est-ce qu'ils savent où est son frère ? » Donc, il y a une des demoiselles qui a dit, « Oui, en fait, il est dans l'immeuble qui est en face. » Il a pris un appartement plus grand. Parce que oui, c'était des studios. Voilà. Il a pris un trois pièces. Il a pris un trois pièces. D'accord ? Donc, on lui donne les coordonnées. Elle va. Elle tape chez son frère. On ouvre. Les gens sont en train de faire la fête. Les gens sont en train de faire la fête. Donc, elle réussit à rentrer là-bas. Elle réussit à avoir son frère. Elle dit, « Mais je t'ai attendue. » « Je t'ai attendue. » « Et puis, tu n'es pas venue pour me faire le point. » « Je viens. » « Tu es en train de faire la fête. » « Tu as déménagé. » « Ah, je ne sais pas. » « Il a déménagé. Quel argent ? » « Mais c'est quoi ces comportements-là ? » « Elle dit, « Mais c'est l'objet de venir le traquer. » « Il va venir. » « Elle dit, « Mais comment tu me barres ? » « Tu vas venir comment ? » « Tout et moi, on doit faire le point. » « Par rapport au restaurant que je t'ai laissé. » « Tu me dis, il va venir, il va venir. » « Elle dit, « Mais ce n'est pas la peine de venir le traquer. » « Jusqu'à... » « Elle est venue chercher où il était. » « Elle dit, « Mais alors, tu te caches. » « Tout ça, même, ça lui paraissait incroyable. » « Parce que le comportement de son frère, tout et tout. » « Elle dit, « Bon, de toute façon, je suis là. » « On va faire le point. » « Il dit, maintenant que lui, il est en train de... » « Elle dit, « On va faire le point maintenant. » « Parce que si on ne fait pas le point maintenant, c'est qu'il va arriver à ça. » « Il dit, « Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. » « Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. » « Donc, elle est partie chez ses parents. » « Et puis, elle a expliqué l'histoire. » « Ses parents lui ont dit, « Bon, c'est ton frère. » « Tu veux que... » « Faut essayer de voir avec lui. » « Nous... » « Elle dit, « Mais vous, votre groupe là. » « Quand il y a un, deux, trois choses dans la famille. » « Vous venez me demander... » « Vous venez me demander de l'argent. » « Vous venez me demander de l'aide. » « Aujourd'hui, là, c'est ce que vous me dites. » « Aujourd'hui, c'est ce que vous me dites. » « Bien. » « C'est ce que vous me dites, bien. » « Elle a laissé la famille. » « Et donc, elle est allée tourner, tourner. » « Elle est venue voir une autre... » « Une de ses amis, là, une conseillère. » « Et la conseillère lui a dit, « Ben, il faut aller au commissariat. » « Va au commissariat. » « Tu ne veux pas laisser tes trucs à quelqu'un, puis la personne ne veut pas venir te rendre des comptes. » « Il doit te rendre des comptes, il doit te dire l'argent, tout et tout. » « Il te doit... » « Il y a des millions en jeu. » « Et puis, en plus, tu me dis que... » « Le restaurant est resté dans le truc, plein de choses sont cassées. » « T'en vas. » « Prends un huissier. » « Va faire le constat de ce qu'il y a dans ton restaurant. » « Et puis, tu vas au commissariat. » « Pour qu'il vienne reprendre au moins. » « Voilà. » « Donc... » « Elle a pris un huissier. » « Regarde, il a fait le constat, tout et tout. » « Le restaurant commence, tout et tout et tout. » « Voilà. » « Elle a fait ça. » « Et puis, elle est partie au commissariat. » « Elle est partie. » « Elle n'est pas encore allée porter peinture. » « Elle est allée faire une main courante. » « Elle a fait une main courante, c'est-à-dire expliquer une situation. » « Patti, elle a expliqué. » « D'accord. » « Et donc, eux, ils ont appelé le frère. » « Le commissaire a appelé le frère. » « Pour lui dire, « Ah, mais tu as pris le restaurant de ta soeur. » « Faut venir lui expliquer. » « Faut venir lui faire le point. » « Pourquoi tu ne veux pas ? » « Et là, le frère dit, « Ah, elle est partie au commissariat. » « Il dit, « Mais viens, elle est au commissariat. » « Donc, fais-lui le point. » « Donc, je te donne 48 heures. » « Pour venir lui faire exactement le point. » « Sinon, ça va prendre une autre tournée. » « Donc, après ce passage au commissariat, là, son frère l'a appelé. » « Puis, il est venu. » « Donc, ils sont assis maintenant. » « Mais voilà, est-ce que vous voyez déjà ce qui va se passer ? » « Est-ce que vous comprenez ce qui va se passer ? » « C'est que vous pensez là, c'est ça. » « C'est ça même qui va arriver. » « Donc, il a dit, « Ah, vraiment, lui, il a eu des problèmes. » « Que vraiment, c'était compliqué. » « Donc, en fait, l'argent, là, que lui, franchement, il a bouffé ça. » « Il a dit ça de go, hein. » « Ça dit, il n'a pas tourné. » « Ça ne peut pas aller quelque part. » « Je suis ton frère. » « Il a dit de go. » « Il a dit de go, voilà, il a bouffé l'argent. » « Voilà. » « Tu as bouffé l'argent. » « Mais tu as bouffé l'argent. » « Je constate aussi que plein de choses ont disparu. » « Des fous, des trucs, tout ça. » « Ah, ça, lui, il n'a rien à voir avec ça. » « Il n'a rien à voir avec ça. » « Alors que les cuisiniers lui ont dit, il prenait des choses. » « Il n'a plus plein de choses dans le restaurant. » « Il est parti avec des machines à café, tout ça. » « Il a changé ça. » « C'est pas dans son appartement. » « Voilà. » « Donc, elle lui a dit, non seulement des millions que tu as pris. » « Et moi, je me charge à payer. » « Les employés, comment on va faire ? » « On dit que tu as viré une bonne partie. » « Mais tout ça, c'était des salariés. » « Les gens vont me ramener les lettres, tout et tout. » « Il dit, ah, pardon, lui, c'était plus lourd. » « Et puis là, il a commencé à essayer de se bagarrer avec elle. » « Et que c'était plus lourd en service. » « Donc, il ne faut pas qu'elle lui parle comme ça. » « Alors là, ça, elle, ça, 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 la... » « Ça mélangeait sa tête. » « Ça mélangeait sa tête. » « Ça mélangeait sa tête. » « La manière dont en plus, il lui parlait. » « Dans ce moment, il avait un truc. » « Elle a retourné au commissariat et a dit, je viens porter plainte. » « Tu viens porter plainte. » « Et elle a expliqué toute la situation. » « Donc, le commissaire, il n'a pas amené. » « Elle lui-même, il a recouché avec ses parents. » « Donc, le commissaire a donné des agents. » « Ils sont partis à attraper le gars en prison. » « Ils sont partis à attraper le gars en prison. » « Et là, maintenant, ses parents l'appellent. » « Comment tu peux mettre ton frère en prison ? » « C'est ton frère à cause de l'argent. » « Comment tu peux... » « Dans ses oreilles. » « Dans ses oreilles, ils ont fait réunion de famille pour elle. » « Comment elle l'ose ? » « Comment elle l'ose ? » « Et puis, eux toussurent son dos. » « Eux toussurent son dos. » « C'est elle qui a tort. » « Son frère, elle l'a pratiquement ruinée. » « Donc, maintenant, pour remettre son restaurant en truc là, les efforts qu'elle doit faire, pour pouvoir remettre le restaurant en marche, les efforts qu'elle doit faire. » « Parce que le problème, c'est quoi ? » « Pour avoir des clients là, c'est très facile. » « Voilà. Pour avoir des clients, c'est facile. » « Pour pouvoir garder des clients, c'est beaucoup plus compliqué. » « Et puis, une fois que les clients sont partis là, pour faire revenir encore, aïe, 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 aïe. » « Donc, elle, elle sait. » « C'est la merde dans laquelle elle est. » « Et ses parents, on le tout peut encore. » « Non seulement, ils n'ont pas intervenu, ils n'ont rien fait. » « Pour arranger la situation, maintenant, ils viennent, il faut régler ton frère, la régler à sa manière, devant le gars hyper arrogant avec tout ce qu'il a fait. » « C'est-à-dire, le fait même de penser que parce qu'on est de la même famille, je peux faire tout ce que je veux, puis ça ne va pas aller quelque part là. » « Ce serait la remis en cause. » « Ce serait la remis en cause. » « Et c'est elle qu'on met sur le fauteuil pour dire qu'elle est mauvaise. » « J'aimerais savoir si vous pensez que ma consoeur, là, c'est une femme qui est mauvaise. » « C'est une femme qui est mauvaise parce qu'elle a mis son frère en prison. » « Est-ce que vous pensez ça ? » « J'aimerais que vous mettez ça en commentaire. » « De mon point de vue, je ne pense pas qu'elle soit mauvaise. » « Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise. » « Mais je pense qu'elle n'a pas réglé, elle n'a pas respecté, pardon. » « C'est une des règles hyper importantes quand on a le business. » « La famille, la, met ça à côté. » « La famille, la, met ça à côté. » « Parce que, moi, j'ai un terme, je disais, est-ce que tu peux mettre tes parents en prison ? » « Est-ce que tu peux mettre tes trucs en prison ? » « Si tu ne peux pas les mettre, il ne faut pas les embarquer dans ton business. » « Elle, elle peut mettre ses parents en prison. » « Mais de façon, ça déchire la famille. » « Nous, les Africains, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est très famille. » « De toute façon, ça déchire la famille. » « De toute façon, elle est vue comme la méchante, la mauvaise. » « Celle qui a osé mettre son frère en ville. » « Même si son frère, c'est un délinquant. » « De mon point de vue, c'est un délinquant. » « Parce qu'il a... » « En vrai, même, il attendait sa soeur. » « Parce que, de toute façon, il n'a pas son monde. » « Il ne sait pas qu'on a fait son monde de piquer dans la caisse. » « Il a mis son restaurant à ras les pâquerettes. » « Ras les pâquerettes. » « Donc, la mère, elle est dans les difficultés. » « C'est comme ça et c'est ce qu'il a fait. » « Est-ce qu'il a fait ? » « C'est elle, dans ce cas-là, c'est elle qui est la méchante. » « Qu'est-ce que vous en pensez, mes valeureux ? » « Est-ce qu'elle est la méchante ? » « Donc, actuellement, l'affaire, c'est une affaire maintenant. » « Donc, actuellement, le gars, il est en prison. » « Les gens lui demandent pardon. » « Les gens lui demandent pardon pour ne pas qu'on le défaire. » « Qu'elle le fasse sortir. » « Qu'elle le fasse sortir, elle ne peut même pas demander de l'argent. » « C'est-à-dire, elle est très en colère parce qu'elle estime aussi que sa famille, que la façon dont sa famille se comporte, ce n'est pas normal. » « Voilà, ce n'est pas normal. » « Et la manière dont son fausse se comporte, ce n'est pas normal. » « Voilà, donc, je ne pense pas qu'elle va aller jusqu'au bout. » « C'est-à-dire, l'emmener au jugement, tout ça. » « Je pense qu'elle va laisser quelques jours en prison. » « Et puis ensuite, elle va le faire sortir. » « Mais j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si elle n'est pas gentille. » « Si elle est méchante. » « Si elle est méchante. » « Moi, je ne pense pas, comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, je ne pense pas qu'elle est méchante. » « Je pense qu'elle a eu fait une grosse erreur en mettant son frère dans son business. » « Voilà, non seulement, c'est pas un professionnel. » « Et puis, en plus, il a piqué dans la caisse. » « Et elle n'a même pas mis de mécanisme pour pouvoir surveiller ça un peu à distance. » « Évidemment, elle était en vacances, donc, surveille ça à distance. » « Surveille ça à distance. » « Dans mes valeurs, c'est ça. » « Ne mettez jamais les membres de votre famille dans votre business. » « Parce qu'il n'y a aucune façon que ça se passe bien. » « Il n'y a aucune façon que ça se passe bien. » « Voilà. » « Vous allez me dire qu'il y a des exceptions, ça se passe bien, effectivement. » « Mais dans la grande majorité, ça se passe mal. » « Parce que la mentalité qu'on a beaucoup ici, là, c'est que c'est la famille, quoi. » « Voilà, c'est la famille. » « Et donc, les gens ne comprennent pas que la famille, ça doit quelquefois t'aider et pas te faire tomber. » « Et avec ce type de mentalité, là, on va nulle part, quoi. » « On va nulle part. » « Donc, pour ne même pas qu'il y ait de problème dans les familles, évitez les parents. » « Si vous voulez faire une affaire pour lui-même, il va gérer son affaire. » « Vous n'avez rien à voir dedans. » « S'il se casse les dents, s'il gère mal, c'est son problème. » « Voilà. » « Ce genre de perspective, là, ce genre de manière de faire, là, je pense que c'est la bonne. » « Voilà. » « Plutôt que de mettre les gens dans vous, vos affaires, et puis ça se termine en larmes, ça se termine en réunion de famille, sur le fauteuil blanc, alors que c'est toi qu'on a l'usine. » « Bien. » « Je tenais à dire que toutes les familles africaines ne sont pas comme ça, c'est-à-dire avec des membres qui ont des vouleurs. » « Voilà. » « Je devrais vraiment faire cette précision-là, mais c'est des cas qu'on retrouve dans certaines familles africaines. » « Donc, il faut faire attention. » « Bien. » « Donc, mes valeurs, c'était ma vidéo du jour. » « J'espère qu'elle va aider beaucoup de personnes à être confortées dans certains choix qu'ils font et à prévenir beaucoup de personnes par rapport à certains futurs choix. qu'ils veulent faire bien. » Je vais donc terminer ma vidéo en vous disant « Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble. »